As-salamu alaykum, marhabal biljami'a fi qanati ta'alimiya édukasyon chanel pro La telsa ou mutabi'i da'ami bi zir like in aajabatkum harqatuna liyom wa atfairi la zir l'ishtairak subscribe asfala li vidyo Nabedak ma'akum incha Allah fi yadad darsalladhiya khus maddad ulum l'hayayat wal ard Donc on commence notre cours en présentant d'abord la définition de la digestion Donc comme définition de cette digestion on présente celle-ci La digestion est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques qu'un aliment subit au cours de son passage dans les organes de l'appareil digestif En arabe Donc on passe aux questions imposées Première question Quelles sont les constituants de l'appareil digestif ? Comment se déroule la digestion dont la bouche, l'oesophage, l'estomac et enfin l'intestin gré ? Quel est le devenir des nutriments produits après la digestion ? Donc pour répondre à ces questions on va réaliser les activités suivantes Donc l'activité 1, les constitutions du système digestif Donc l'appareil digestif est composé de deux éléments principaux Premier élément c'est le type digestif Ce dernier est constitué d'organes qui permettent de dégrader les aliments tels que la bouche, l'oesophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin Le deuxième élément ce sont les glandes digestifs Tels que les glandes salivaires et les glandes gastriques, la foie, le pancréas et aussi les glandes intestinales Donc voici un schéma qui représente l'appareil digestif chez l'homme Donc on constate bien dans ce schéma que l'appareil digestif chez l'homme se compose de plusieurs organes Et il y en a ceux qui forment le type digestif et ceux qui forment les glandes digestifs Comme j'ai déjà parlé dans la page précédente Donc maintenant on passe à l'activité 2 C'est la digestion dans la bouche Donc la digestion dans la bouche se manifeste par deux actions Premièrement la transformation mécanique Qui consiste à la mastication des dents comme les molaires et les incisives Ces derniers coupent, déchirent et broient les aliments La transformation mécanique aussi dans la bouche se manifeste par une malaxation de la langue Deuxième action c'est la transformation chimique Qui consiste à secréter un sucre digestif qui est la salive Et cette salive contient un enzyme responsable de la dégradation de l'amidon Cet enzyme responsable de la dégradation de l'amidon a pour nom l'amylase salivaire Maintenant on passe à l'activité 3 Le rôle de l'osophage L'osophage est un organe qui permet la progression du bol alimentaire digéré par la bouche vers l'estomac Grâce à des contractions de ses muscles selon un phénomène appelé péristaltisme Donc maintenant on passe au rôle de la foie La foie tout simplement est un organe qui pèse environ 1,5 kg Il a plusieurs fonctions C'est pour cela on dit qu'il est un organe multifonction Donc comme première fonction il élimine les toxines produits par notre organisme Deuxièmement il évite les hémorragies via un processus de coagulation Troisièmement il secrète la bile qui favorise précisément la digestion des lipides Quatrièmement il constitue également le rôle d'un réservoir pour plusieurs vitamines telles que les vitamines A et les vitamines D Donc maintenant on passe au rôle du pancréas Le pancréas a deux fonctions principales Première fonction c'est la fonction endocrine qui consiste et permet la régulation de la glycémie La glycémie c'est le taux de glucose dans le sang La deuxième fonction c'est la fonction exocrine qui intervient dans la digestion en secrétant des enzymes dans l'intestin grêle Donc maintenant on passe à l'activité 4 La digestion dans l'estomac Donc la digestion dans l'estomac se manifeste par deux transformations Premièrement c'est l'action mécanique Donc les contractions de l'estomac assurent le brassage des animaux et leur transformation en une substance appelée quim Deuxième action c'est l'action chimique Qui se caractérise par des protéiases comme la pypsine qui permet la dégradation des protéides sous l'effet de l'acide chlorhydrique Donc maintenant on passe à l'activité 5 La digestion dans l'intestin grêle Il faut d'abord savoir que l'intestin grêle est un organe vascularisé au fini de la digestion de tous les animaux après avoir transformé en nutriments Celui-ci est attaché à l'estomac par un segment fixe appelé duodénime La longueur de l'intestin grêle est environ 6 mètres Remarque Les glands digestifs se créent des sucs digestifs contenant des enzymes comme le suc gastrique et le suc intestinal Deuxième remarque Un enzyme est une protéine ou une molécule organique qui permet de dégrader des macromolécules en micromolécules Troisième remarque Les vitamines, l'eau et les sels minéraux ne seront pas digérés car ils sont déjà des micromolécules Maintenant on passe à la liste des réactions chimiques de digestion Donc première réaction qui se situe dans la bouche lorsque la salive qui est un suc digestif secrète l'amylase salivaire Donc cette amylase dégrade l'amidon à la présence de l'eau en maltose Donc deuxième réaction, il se déroule dans le suc gastrique La pepsine dégrade les protéines en polypeptides Troisième réaction, il se déroule dans le suc pancréatique et intestinal Il se manifeste par 4 réactions La trypsine dégrade les protéines en polypeptides La peptidase dégrade les polypeptides en acides aminés La maltase dégrade le maltose en glucose Et la lipase dégrade les lipides en acides gras et glycérol Maintenant on passe à une autre activité Il faut savoir que la foie et le pancréas produisent des substances chimiques qu'ils déversent et secrètent dans le diodinium Le pH et la température sont les facteurs responsables de l'action des enzymes Troisième remarque, c'est que les enzymes permettent la simplification moléculaire On passe maintenant à l'absorption intestinale Donc l'absorption intestinale est un phénomène qui consiste au passage des nutriments soit au sang ou bien dans la lave Par exemple, le glucose et les acides aminés passent dans le sang Par contre, les acides gras et le glycérol passent dans la lave Donc c'est un processus qui permet de gagner les tissus qui ont besoin de ces nutriments Maintenant, on passe à les choses qu'il faut savoir Donc l'intestin grêle a une grande surface d'environ 300 mètres carrés Il est parcouru par un réseau très long et très dense des capillaires sanguins Sa paroi interne est formée de plusieurs replus Et chacun de ces replus est recouvert d'un grand nombre de villosités Donc, comme conclusion, on définit que l'intestin grêle assure la formation d'un kill intestinal Le grand intestin permet d'évacuer les déchets non digérés par les excréments Il faut savoir aussi que la digestion in vitro est toute digestion réalisée en dehors de l'organisme Dans des types ASC par exemple Maintenant, on passe Voici un schéma qui représente la villosité intestinale C'est dans cette paroi où se déroule l'absorption Donc, vous allez répondre sans doute que le sang en trompe est pauvre en nutriments et le sang sortant est riche en nutriments Cela va nous aider à en déduire le résultat suivant L'absorption intestinale se fait dans l'intestin grêle car le sang sortant est riche en nutriments Donc, maintenant, merci pour votre attention Et à la fin de 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 la fin et à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Voilà la fin de la fin de la fin de la fin Merci d'avoir désormi decembré